... Bonjour Cyril, aujourd'hui j'ai décidé de te parler de la violence légitime, c'est-à-dire de l'usage de la violence par l'État à travers le corps policier. Si j'ai choisi de parler de la violence légitime aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est parce que je pense que la philosophie en tant que discipline a vraiment tout intérêt à se ressaisir du réel, et en particulier du réel politique pour continuer à avoir une crédibilité. Tout le monde connaît depuis des décennies les critiques qui sont faites à la philosophie, et ces critiques sont en fait d'autant plus vraies qu'il existe depuis les années 60 d'autres disciplines qui lui font concurrence et qui elles, prennent à bras le corps les questions des violences particulières de notre société, je pense à des disciplines comme la sociologie ou l'anthropologie. On a reproché à raison, à la philosophie de ne pas avoir réussi à embrasser les formes contemporaines de la violence, les formes qui existent aujourd'hui, les formes qui sont celles de la démocratie française, je pense à la violence conjugale, aux violences sexistes, aux violences policières, aux violences raciales, etc. C'est comme si la philosophie était incapable d'accompagner son époque et de traiter de la violence telle qu'elle s'incarnait aujourd'hui, et non plus dans des formes dépassées comme la violence, enfin dépassées tout est relatif, comme la violence totalitaire par exemple qui a été le gros sujet de la violence au XXème siècle. Et pourtant, j'ai remarqué en lisant les journaux ces derniers temps qu'à chaque fois qu'un acte social convoquait la question de la violence, la philosophie réapparaissait en fait, sous sa forme la plus manifeste telle qu'elle a été définie par Deleuze, à savoir le concept. C'est Deleuze qui disait dans Qu'est-ce que la philosophie, cette phrase qui est devenue fameuse, la philosophie est l'art de former, d'inventer, de fabriquer des concepts. Or, quand on lit dans les journaux, et des journaux aussi divers que Mediapart, Le Figaro, Libé, Le Monde, ressurgirent la question de la violence légitime, c'est bien un concept qu'on fait émerger. Ce concept, il date du début du 20ème siècle, il a été pensé par Max Weber et il est utilisé à tort et à raison aujourd'hui, par les politiques, du côté de la violence insurrectionnelle, pour dire quelque chose sur une violence qui nous paraît être celle aujourd'hui. Donc qu'est-ce que la violence légitime, à quelle fin elle est utilisée, quels intérêts idéologiques est-ce qu'elle sert ? C'est un peu cette question que je vais interroger, avec une précision toutefois, quand je parle d'intérêts idéologiques, ça ne veut pas dire que c'était ceux de Max Weber lui-même, ça veut simplement dire que le concept tel qu'il est réutilisé, voire dévoyé aujourd'hui, peut servir des intérêts. Lorsque Macron a dit, je cite, « Je récuse le terme de violence policière, la violence est d'abord dans la société, c'est la violence légitime qu'il a derrière ». C'est-à-dire que ce qu'il veut dire, c'est que la violence policière n'est pas une violence puisqu'elle relève de la force d'État. Alors là, il y a un biais qui est déjà un biais idéologique de distinguer la force, qui est en fait une violence d'État, mais de la nier en tant que violence et la violence qui, elle, serait simplement un fait social et donc injuste. La force serait légale, la violence serait illégale et elle serait forcément du côté de la société. C'est déjà une tension idéologique qui nous date de l'exégèse de Weber. La différence entre force et violence, elle a été récusée par beaucoup d'auteurs comme Jacques Ellul par exemple. En tout cas, aujourd'hui, elle est souvent utilisée par les politiques pour expliquer ou légitimer que la violence ne se situe jamais du côté du pouvoir. Donc pour comprendre le blocage d'associations entre des termes police et violence et la préférence des gouvernements à parler de force policière plutôt que de violence policière, il faut comprendre ce que l'on entend historiquement par la violence légitime. Chez Weber, la violence, c'est un pouvoir exercé sur autrui à des fins de domination volontaire ou involontaire. La violence légitime, c'est donc un concept qui a été pensé pour parler de la violence très particulière de l'État. À la différence de la violence en général, cette violence de l'État, en particulier parce que Weber parle à un moment où l'Allemagne est démocratique, donc c'est l'État démocratique qui utilise la violence, elle doit susciter une forme d'adhésion. C'est cette adhésion, d'ailleurs, qui mène à l'obéissance. Donc pour que la violence légitime d'État ait justement une forme de légitimité aux yeux de l'associésé, il y a trois façons de le faire. La première façon, c'est le charisme. C'est le concept Weberien par excellence. La seconde, c'est les coutumes sanctifiées. Donc un peuple va être plus à même de respecter une violence quand elle s'inscrit dans un cadre traditionnel. Et la troisième raison qui nous intéresse plus particulièrement ici, parce que c'est celle qui est utilisée par les gouvernements actuels, c'est la légalité. Donc la violence est légitime parce qu'elle est légale. C'est ça la violence légitime d'État. Et elle s'oppose à un troisième type de violence qui est la violence insurrectionnelle, qui est, elle, la violence qui vise à renverser le pouvoir, qui peut prendre deux formes. Des formes, disons, qui respectent l'institution, donc qui sont des formes réformistes, ou des formes révolutionnaires qui, elles, font un travail de sape sur l'institution elle-même, si tant est qu'elles en soient capables. Donc pour déconstruire l'idée d'une violence légitime d'État, on a plusieurs pistes de lecture, à mon sens, de lecture contemporaine. Que j'ai pas forcément eu le temps d'exposer, mais que je vais en tout cas indiquer pour susciter, j'espère, des intérêts de lecture. La première piste, c'est un travail qui a été effectué par une philosophe française, Elsa d'Orlin, qui est une philosophe de la violence sexuelle raciste et genrée, qui travaille cette fois non pas à partir de Max Weber, mais de Thomas Hobbes, qui est ce philosophe anglais du XVIIe siècle, qui est connu pour le Léviathan. Et là, ce qui nous intéresse, en particulier dans le Léviathan, c'est la théorie de l'État. Alors voilà comment on comprend Hobbes d'habitude, et ensuite voilà comment Elsa d'Orlin comprend Hobbes vis-à-vis de la violence. En fait, chez Hobbes, qui est donc un penseur contractualiste, on a d'abord un état de nature dans lequel s'exerce une violence, disons, naturelle, c'est-à-dire ce qui correspond à ce qu'on appelle la loi de la jungle, c'est que c'est la loi du plus fort qui prime dans un état de nature où règne ce qu'il appelle une égalité naturelle. Donc dans l'égalité naturelle, c'est le faiblard au sens physique qui perd face à celui qui a de la force et la violence s'exerce comme ça. En fait, pour contenir cette égalité naturelle qui a pour conséquence la loi du plus fort, qui paraît injuste aux yeux... Enfin, qui paraît injuste aux yeux de ceux qui n'en bénéficient pas, on invente un contrat social à partir duquel on fonde l'État, le Léviathan, qui monopolisent et rassemblent toutes les formes de violence. C'est ce qui s'appelle l'État et ensuite on passe de la loi naturelle à la loi civile. Ça, c'est la façon dont on lit Hobbes généralement. Elsa Dorlin relit Hobbes en expliquant qu'en fait, la violence de l'État de nature n'est pas décrite par Hobbes comme une violence injuste ou illégitime parce que précisément elle se situe dans un cadre avant la loi. Donc c'est absurde de parler de légitimité ou d'illégitimité ou de justice ou d'injustice. C'est des termes qui n'ont aucun sens dans l'État de nature. Et au contraire, elle ressort des passages entiers du Léviathan où Hobbes explique que dans un cadre d'État de nature où règne l'égalité naturelle, donc dans un cadre de loi naturelle et non pas de loi civile, le droit par excellence des hommes est celui de se défendre. En fait, le droit de défendre sa vie, le droit à l'autodéfense qui est aujourd'hui plébiscité par des gens opprimés qui sont victimes de violence et qui manifestent aujourd'hui, c'est un droit à l'autodéfense et c'est un droit qui en fait était déjà accordé par Hobbes à l'époque. Donc le travail d'Elsa Dorlin, il ouvre cette brèche qui est intéressante, qui montre aussi à quel point la philosophie parfois a été comprise avec des biais idéologiques et peut être toujours relue sans arrêt dans une forme d'exégèse permanente pour comprendre le réel. Donc j'ai ni le temps ni les moyens d'expliciter tout le travail qui a été fait par Elsa Dorlin que je vous invite chaudement à lire. Donc Hobbes est un chemin intéressant, j'en prendrai un autre plus récent que je trouve intéressant parce qu'il est contemporain avec les théories de Max Weber sur la violence légitime. Donc ça se situe entre les années 1915 et 1921. Cet auteur c'est Walter Benjamin. Walter Benjamin c'est un philosophe allemand qui est né à Berlin à la fin du 19e siècle et qui est connu pour sa mort tragique en 1940. Il s'est suicidé à la frontière franco-espagnole pour fuir les nazis. C'est un auteur qui a travaillé sur des sujets aussi divers que l'histoire, l'art et la violence et qu'on associe aujourd'hui à l'école de Francfort. Il est un des premiers à avoir posé la question de la violence particulière qui est la violence policière en la distinguant de la violence légitime d'état. C'est ça qui est intéressant de mon point de vue puisqu'il apporte une étape supplémentaire dans la réflexion. Ce que les relectures de Benjamin comme de Hobbes permettent de comprendre en tout cas, c'est que l'histoire n'est pas aussi inédite que l'actualité veut bien nous le faire croire. En fait, pour reprendre le titre d'un ouvrage récent de Michael Fossel, l'histoire récidive. Et à mon sens, c'est bon de le savoir parce que la relecture de ces auteurs permet toujours de comprendre l'actualité la plus fraîche, la plus récente et de déconstruire l'idée fausse et parfois dangereuse qu'on peut se faire de l'inédit permanent. Donc pour ça, Benjamin est un auteur vraiment intéressant parce qu'il a posé de façon impressionnante la question des périmètres de l'égalité de la violence d'état démocratique. Pour poser cette question, il rappelle ce qui semble être une évidence, c'est qu'on a tendance à voir comme une continuité trois fils institutionnels que sont l'état, le droit et la police. Et en fait, on justifie dans les gouvernements l'usage de la force de la police ou de la violence policière par le fait que l'état doit pouvoir garantir le droit démocratique. Or, nous dit Benjamin, si l'ordre juridique était efficace, il n'aurait pas besoin de police pour être appliqué. Donc en fait, à partir du moment où on fait intervenir la police, c'est plutôt le signe de l'impuissance du droit et de l'état que de leur puissance. Donc c'est déjà un premier pas. Ensuite, il remarque que si la violence policière était effectivement légale, elle serait conforme à des lois existantes. Or, nous dit-il, dès que la police intervient, la légalité change pour accompagner et justifier l'intervention de la police elle-même et se meut en ce qu'il appelle, et qui va à mon avis vous évoquer pas mal de choses, les lois et les droits d'exception. Autrement dit, chez Benjamin, quand la police intervient, pour conserver et au nom de la conservation des intérêts du droit existant, la police invente toujours de nouvelles règles. Donc en même temps qu'elle fonde le droit existant, en même temps qu'elle conserve le droit existant, pardon, elle fonde un nouveau droit. Donc c'est un cercle vicieux puisque l'état surjoue toujours l'état d'exception pour justifier une violence légale, mais qui n'était pas légale avant cette loi d'exception. C'est ce cercle vicieux, ce serpent qui se mord la queue, que décrit Walter Benjamin, et qui lui permet de montrer à quel point cette violence soi-disant légitime d'état est en fait une violence qui surjoue l'exception pour se justifier elle-même. Or l'exception étant une entorse à la légalité, la violence policière est rarement une violence légale, de fait. Je cite Benjamin qui dit « La tradition des opprimés nous enseigne que l'état d'exception de lequel nous vivons est la règle ». Ce sont des termes qu'on peut entendre aujourd'hui et qu'on a l'impression qu'ils ont été énoncés pendant les gilets jaunes ou pendant les manifestations récentes. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à lire « La tribune » qui a publié l'auteur italien Giorgio Agamben dans « Le Monde » sur le confinement et l'état d'exception, et l'état d'exception qui se multiplie tellement qu'il devient justement la norme. Pour finir, je lirai simplement ce texte qui me semble témoigner par lui-même de l'actualité brûlante de la pensée de Benjamin et d'apporter un sillon supplémentaire à des travaux comme ceux qui ont été initiés par Elsa Dorland. Et peut-être, j'espère, nous aider à nous détacher de l'idée d'une philosophie soit hors du monde, soit pire au-dessus de lui ou carrément en décalage. Voilà, je vous lis ce texte et je vous laisse juger. L'affirmation selon laquelle les fins de la police sont constamment identiques à celles du droit, ou au moins qu'elles leur seraient liées, est totalement fausse. Le droit de la police désigne bien davantage au fond le point où l'état, soit par impuissance, soit à cause de la logique immanente à tout ordre juridique, ne peut plus garantir avec les moyens de cet ordre les fins empiriques qu'il veut atteindre à tout prix. Ainsi, pour garantir la sécurité, la police intervient dans d'innombrables cas où il n'existe aucune situation juridique claire quand elle n'accompagne pas le citoyen comme une contrainte brutale, sans aucune relation avec des fins légales, à travers une vie réglée par des ordonnances, ou simplement le surveille. Contrairement au droit qui, dans la décision fixée selon le lieu et le temps, voit une catégorie métaphysique par laquelle il revendique le droit à la critique, l'examen de l'institution policière ne rencontre rien d'essentiel. Sa violence est informe, comme son apparition nulle part saisissable, omniprésente et fantomatique dans la vie des États civilisés. N'est-ce pas le meilleur argument à rétorquer et à l'argument de la violence légitime ? La police et le droit n'ont rien à voir. Je vous invite à lire Ben Yamin. Merci. Merci. Merci.